Au cœur du débat, des sentiers touristiques pensés il y a un an à l'occasion de la foire de Filitoz. Pour les concevoir, il a fallu croiser des cartographies de randonnées avec les producteurs de la route d'essence. Le mot d'ordre, préserver l'authenticité des sites à travers une commercialisation structurée. On se rend compte que les gens aiment bien arriver sur un territoire et une offre complète, sans trop se poser de questions, mais en même temps avec un avis éclairé, c'est-à-dire qu'on va avoir à chaque fois un producteur, un hébergement de qualité, un sentier de randonnée, un élément de patrimoine. Donc on combine tous les aspects de l'identité de la Corse, à savoir l'artisanat, la culture, le patrimoine et puis aussi les sports de pleine nature. Sur les 200 km de sentiers que compte le bassin versant, 6 itinéraires ont été élaborés au total. Parmi eux, le parcours au départ de l'étang de Tankitch, reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle et classé en zone natura 2000. Il nous semblait que c'était un point de départ évident. Puis le sentier remonte dans les terres en parcourant les stradies antiques, les anciens sentiers de transhumance, avec, comme j'ai pu vous l'expliquer, sur trois journées, avec une étape à solacaro et une fin d'incinéraire sur Petretto Bikizane, mettant en avant un certain nombre de producteurs identifiés dans le cadre du label de la route d'essence. Parmi les artisans labellisés présents sur le circuit, Jean-Claude Mondelogne est un des plus anciens potiers de Filitose. Pour lui, c'est un véritable gage d'authenticité et de visibilité. Au-delà du monde que ça va apporter, c'est que les gens ne vendront plus avec des a priori en disant « est-ce que c'est fabriqué ici ? » ou « est-ce que c'est fabriqué ailleurs ? » Ça veut dire que pour moi, c'est comme une carte d'identité, en fait. Et le produit sera authentifié par le biais de cette information qui est maintenant une signalétique qui est dans toute la vallée. Une manière de promouvoir des savoir-faire ancestraux. L'objectif final, intégrer tous les professionnels de la vallée dans ces offres de séjour qui seront en vente dès cet automne. Sous-titrage ST' 501